L'idée de la science, c'est de présenter un petit peu des intentions défensives sur la zone 6, en sachant que c'est une des gens à grande protection. Et on essaye, alors c'est un projet de jeu que je mets en place avec un bon. Et comme on essaye, je prends du volume de la lumière turmée, malgré ce positionnement à l'origine plutôt aperçu. Et Marion, on va l'accompagner l'année dernière sur l'endron, on se propose aussi de l'héros solliciter. Et comme c'est une ancienne plageur, c'est simple. Voilà, on a beaucoup de qualités pendant un an, donc c'est un plaisir de recevoir. Donc on se met en place au nom bas pour chacun. Il y a un bus dans le bus. Un arrière-droit. Un arrière-droit. Fixation de fer, on libère la base, on engage. Allez, ça va ? Je pense que tu viens tirer, je montre les impacts. Allez, c'est parti. Hop, je les engage là-bas. J'ai aussi, je te penche là-bas. Hop, hop, j'ai libre. Allez, c'est parti. Je montre les impacts, la terre, en haut, en bas, etc. J'ai déjà fait. Le temps s'est couru, je vais derrière. Regarde les bulles à chaque fois, regardez les bulles. Regardez les bulles. Je le fais. Je le fais. Je le fais. Je le fais. Non, 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 mais là... Non, mais là et... Attends, tu veux que le sortir... Ah non, mais là, c'est normal. Non, mais c'est moi. Ça se trouve que c'est moi aussi. C'est pour ça que je... Non, je fais pas du tout de... Hein ? Ah ben... On se fait tout de ça... Et... Je vais aller voir. Je vais aller voir. Sur la séance, alors c'est pas une bonne séance type... Par contre, l'idée, au-delà des intentions du sens, c'est de passer par des articulations. Souvent, on parle de 06, d'un petit système, etc. Là, l'idée, c'est vraiment de faire des articulations. Voici que le surnombré, comment on s'organise pour prendre du volume. Et donc là, on va se mettre en place sur l'apparition de France. Donc, il faut 2 numéros... 1 numéro 3, 2 numéro 2... Autour, on maintient... Oui, c'est séance. C'est le même travail. D'accord ? Soyez... Soyez... Soyez patient, parce que... Donc, engagement... À tout décaler. On enchaîne. Bien. Pour te poser, tu viens t'opposer à l'arrière. Et tu viens à compter, le plus préjeu pour toi, c'est de prendre le poteau de là où tu viens. Et ensuite, on parle au rôle de proposer à lui, c'est d'empêcher le 2 de rentrer dans les neufs. Tu devais toujours le son. C'est vrai ? Normalement, c'est sur le rayon. Allez, on en cherche. Et c'est de trouver le bon repère. Vous trouvez le bon repère à la fois de faire le poteau de la photo. Le poteau de la photo. Et au dernier numéro, par contre, le poteau de la photo. Le poteau de la photo. Et au dernier numéro, c'est la photo. Les joueurs sont de démarrer son prémence. C'est le poteau de la photo. Vous voulez, vous voulez, vous voulez, vous voulez prendre le deuxième, vous n'avez pas du tout. En gros, le montréal averti. Vous pouvez juste s'attouler. Ah, là, ça n'a pas assez de boteau. Si vous voulez. Si vous voulez. Interessante, le coup, c'est. Regardez sa bote. Tu sais. Et ces renforts. Il se plage. Et tout au-delà. Un petit saut. Un petit air ventre. Il a même bus pour les grands. Les grands. Ça fait quoi d'homme pareil ? Ouais, un petit trouves-in. Oh, le plus. Il a plein des 15. Il y a un autre, il y a un petit peu plus petit que certains, il y a un 93. Ceux qui vont prendre le jute, vous vous mettez dans une démarche, je vais marquer, je suis en match, et c'est de mettre un maximum de vitesse, un maximum de vitesse, d'accord ? A partir du moment où tu es sur une vitesse, on voit rarement un joueur s'organiser vite pour aller le shooter, capable de ressortir son ballon à l'opposé, etc. Donc ça, c'est un signal fort pour commencer à s'enombrer et à venir contré. Loïs, bonsoir ? Quand j'ai voyé le numéro 2, Antoine Elgour, Il fait deux serres, il fait deux serres, il n'y a qu'une serre, il n'y a qu'une serre, c'est-à-dire qu'il s'assoit les gars aussi, les frangins, on leur trouve une presse. Au gauche, il n'est pas contre-heure, non, non, il n'est pas contre-heure, il est à ton côté, j'ai un peu de monde. Allez, bateau posé, on peut le toucher, on peut le toucher sans pouce, sans pouce, sans pouce, et numéro 2, on est à 6 mètres, on est à 6 mètres, et on sort, en 6 minutes, pas trop de coloris, stop, stop. On aménage pour essayer de faire émerger un comportement, donc là, l'idée, ce n'est pas de sortir du tout pour que la relation n'existe pas, il n'existe pas, on essaie de respecter l'espace, juste précision par rapport au contreur. Tiens, tiens, Loïs, si je me rapproche du défenseur-contreur et que je suis ici, forcément, je peux mettre la balle aux choses aussi, d'accord ? Donc l'idée, son rôle à lui, c'est de m'éloigner de façon à ce que la relation de contre puisse être enceinte, d'accord ? Allez, tiens, tiens, tiens. Hey, qu'est-ce que tu ne bouge pas, oui, tu défends, tu es plus ou deux ? Ouais, je suis en mode là-bas, ouais. C'est quoi, on bouge pas à lui, on bouge pas un peu, allez. Voilà. Voilà. Voilà, là, 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 là. Ouais, je vais les dans le tout, parce que je suis là. Ah, là, 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 là. Ok, c'est bon, on n'oublie pas les gardiens, c'est plutôt pas mal, essayez de regarder le polissement du 3-bas, Louis, vas-y, déplace-toi un petit peu, en sachant qu'on a dit tout à l'heure qu'on n'allait pas directement se placer, on essaye d'attendre le dernier moment pour s'assurer qu'il y attire, essayez de vous déplacer avec lui aussi, et de toujours voir le ballon, ça c'est la première règle, toujours voir le ballon, et ensuite peut-être à vous prendre le repère, là Louis ça peut-être prendre son appui droit comme repère, entre l'appui droit et le milieu du but, donc je vous déplace, je vois le ballon, j'invite le tir pour mes motos ici, et à l'inverse, je suis trop tôt ici, mais il va m'envoyer de me l'arriver, pour essayer de prendre ce repère-là, c'est à vous la comprendre, allez, je vais, allez, c'est ça Louis, allez, essayez de marquer, essayez de marquer deuxième, plus arrière, allez, on te donne un peu de renfort, c'est la relation contre qu'elle a installé, voilà, là elle a installé, voilà, attends, je suis déplacé, je suis déplacé, hop, tu es en déséquilibré que j'ai fait ça, il faut vraiment essayer de tenir, se déplacer, alors courir ou pas, en tout cas quand t'arrives ici, équilibrer et sauter droit, à l'image d'un volailleur, volailleuse de qu'un père, d'accord ? Non, non, il faisait quelque chose, je n'arrivais pas du tout, on est un homme, il n'est pas mal, il n'est rien, il est à l'opposé de la relation, il est au deuxième, reste un homme, reste un homme, ah allez, stop, les boissons. A l'extérieur, Merci. Vous me mettez joueurs de base arrière, d'accord ? Il me faut 4 défenseurs. Joueurs de base arrière. Arrière gauche, de distance, arrière droite. Donc vous avez chacun votre petite zone à défense. Oui, c'est bon ? T'as la zone ainsi, t'as l'autre, t'as l'autre, t'as l'autre. Pour vous ici, les demi-centres. Première, vous n'avez pas le droit de progresser. Deuxième, à partir du moment où la balle est sur l'arrière gauche, on ne peut pas attaquer l'espace qui est juste sous fond. D'accord ? C'est la deuxième. Troisième. On n'a pas le droit d'être deux dans le même secteur. Ok ? C'est bon ? L'idée pour nous, c'est d'être dans la démarche de défendre son secteur, qui vient tout poser, les portements, etc. Et s'il y a besoin, hop, on installe l'arrière. Hop, tu peux pas, hop, on enchaîne là-bas, etc. On joue. Toi aussi, tu peux déborder. Donc chacun protège. Je protège mon secteur, je vais bien m'imposer. D'accord ? Ce que je veux, c'est un joueur qui sort et un joueur qui croit. Et seuls les numéro 3 sont contraires. Les numéro 2, vous n'êtes pas contraires. D'accord ? Je... Je... Alors, comme extérieur, à l'extérieur, à l'extérieur, je ne peux pas essainer. On essaie de les appeler là où tu peux avoir de l'aide, d'accord ? On essaie les numéros, les numéros deux, alors là les trois qui viennent dans l'organisation du volume, les numéros deux, ils protègent le secteur. Quand on protège un secteur, imaginez la forme de cette zone là, la balle ne doit pas rentrer dans votre zone. Elle ne doit pas rentrer soit par une passe, soit par un joueur qui dribble. Donc si la limite de votre zone est ici, pour ne pas qu'elle rentre dans la zone, qu'est-ce que tu dois faire ? Voilà, tu dois venir te poser le plus haut possible. Et en plus, si jamais tu ne te fais pas trop être en train, ça donnera du temps, de lecture et de déplacement à ton copain proche pour venir aider, d'accord ? Allez ! c'est parti 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 ! On voit comment créer de l'étagement ! On voit comment créer de l'étagement dans un des foyers qui fallait venir. On va prendre une attaque, c'est dur, on peut mettre un peu moins, voilà, essayez de prendre un maximum de shoot, pour voir si quelqu'un lit bien la relation de combat, d'accord, mais aussi pour voir si je peux le mettre dans la relation de combat, pour voir si ça bosse bien ou pas, d'accord, essayez de prendre un maximum de shoot, deux, trois passes, quatre passes, cinq passes, shoot, allez. Voilà, là tu es pas, on va essayer d'attaquer plus tôt dans le milieu du secteur, voilà. Si nous ils ne savent pas, ils ne savent pas le droit, même si on brasse le droit, même pour les bons intervenants, zone intermédiaire entre deux, qui va sortir et vont se poser la question. Allez, aujourd'hui on va essayer de faire un petit peu de combat, allez, un petit peu de qualité les gars sur les passes, réception, on va essayer de voir si la relation de combat, ça a fallu, allez, on va jouer pour voir, hop hop hop, allez, on n'est pas battu l'extérieur, il n'y a pas d'aide là-bas, allez. Je propose que toi, il est dans ton secteur, Loïs, il est dans ton secteur, tu peux sortir touché, on s'en fiche et c'est taille, je te montre. On va essayer de lire l'intention, on parlait tout à l'heure de vitesse d'engagement, peut-être qu'à un moment donné, si l'engagement il est tranquille, on va essayer de l'accepter. Il ne faut pas, c'est à partir du rond dans les neufs, là, par contre. On va changer de numéro deux, par contre, il faut garder les deux. Vas-y, on va essayer de me tirer, essayer d'entendre le bord de moi, essayer de me tirer. Ce qui peut être intéressant aussi, à partir du moment où la relation s'est installée, c'est d'être un repère d'enjeu au milieu du lutte. On va apprendre au jeu, on va aussi verser dans l'arrivée du lutte. Donc, pour habitude de le dire, à la fois sur le terrain et au carrient, On va comprendre qu'on ferme un espace, c'est d'apporter un autre espace qui s'ouvre. Alors, si j'ai une barrage, il y a des places, il y a des places obligées, etc. Donc, on va apprendre au joueur à tirer dans un juge, ça peut être très intéressant. On va faire un coup pour attaquer ce blanc de l'espèce. Il est fou, 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 il est fou. Voilà, on est fou, il est fou. Allez, dernier ballon. Vous allez voir un coup, s'il vous plaît. François, il n'est pas là, François ? Oui, c'est moi, mais... Il a demandé ? Non, il avait besoin de musique. Ah ! Et on veut, de toute façon, vous ne pouvez pas faire de la merde, parce que le micro, il sort déjà de la drogue. Allez, on est en place, 3-3-3. Enlevez les palettes, s'il vous plaît. ... ... ... ... Merci. Donc là, des fois dans les démarches de séance, on peut avoir cette approche pédagogique qui peut être intéressante pour faire émerger un comportement, pour faire un état des nuances. Donc là, l'idée, à l'arrière-colle, on joue ici par exemple, on fait des passes, ici on pose un temps fort. On va être dans la même démarche de venir descendre ici, d'accord ? On va essayer de gagner, on vient faire la relation contre, et on se retrouve à 1 contre 2 et on joue, d'accord ? On joue comme d'habitude. Allez, j'y vais. Donc là, l'idée, on regarde ce que ça va donner. Allez, on enchaîne, on enchaîne, allez. On peut cracher un peu encore en bas, donc on frage, on ferme les. Fais-toi la pastille, hein ! La repère, la balle est là, la balle est là, tu fais la pastille. Allez. On l'aiguille au bout, c'est à bout. Hop. Stop, 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 stop. Et on est en train, là on a aménagé un avantage, d'accord ? Là ici, là tu mobilises deux joueurs, on a un avantage de l'autre côté. D'accord ? On va essayer d'en profiter. On gagne des temps en se rapprochant. Et comment on gagne ? Mais si le ballon n'arrive pas, on ne va pas gagner. Donc on se concentre. Effectivement, on atteint et baisser. Allez hop. Voilà, c'est gagné. Donc là, quand tu bandes, vous pouvez vous abuser à garder les comportements. On est sous la descente de l'autre. J'ai peur d'arrêter les problèmes. Je vais descendre la zone face au porteur de balle. On amène le surprenant. Et évitez de regarder si ça ne fait pas le premier. Allez, je vais vous rapprocher, je vais vous libérer. Allez, on va aller. Allez, on va aller. Allez, allez, on va aller. Là, vous avez une courbe que vous êtes très brouillon. Parce que vous voulez... Toute l'énergie, c'est super sympa. Par contre, il y a tellement d'énergie. Vous faites un petit peu de bon ballon dans l'entreprise de mes lanceurs. Tu peux organiser, je garde là, etc. Et puis, vous l'organisez tranquillement vers le but. Par contre, quand vous lâchez le ballon, on ne va pas se faire bien appuyer en bien mis les temps, etc. D'accord ? Si c'était là-dessus longtemps, ce n'est pas le temps de l'attente. Mais si on veut consulter de l'avantage... Allez, il est facile. Voilà. Allez, stop. On va juste arrêter là-dessus. On voit que, face au ballon, ça prend du volume. À l'opposé, par contre, on n'est plus vraiment... On est vraiment dans un comportement du flottement de protection. D'accord ? Donc là, l'idée, ça s'appelle... Je mets une partie des... Je mets une partie des... Je mets une partie des... Si elle bouge... Si on a conscience, je n'ai personne... Quand la balle est à droite on les pense. Quand la balle est à droite, on les pense. La règle que je vous impose, c'est d'être autour de la base. D'accord ? Parce qu'avant, on peut la faire autour de la base. La balle revient. C'est quand tu es, maintenant la balle revient. Alors, ça connaît la base. C'est la règle. OK ? Allez, je... ... Donc là, juste pour un élément, on va délivrer la situation. Et on va voir les 2. Et comment il gère le 1 contre 2. Donc là, la situation, on est vraiment sur le 2 à l'objet du 2. ... 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 un petit handicap à nouveau, vous essayez constamment de faire le point fort ici, le point fort ici, d'accord ? T'as le droit de perdre, tu es, il n'est pas extérieur. Tu déboules comme tu veux, tu n'as pas extérieur. Vous, vous essayez de trouver des articulations, tu es, vas-y. Qu'est-ce qu'on fait ? Pourquoi ? On essaie d'avoir un ordre de force gagnant ici. Nous, A3, on va s'organiser A3 ici, pour essayer de stopper l'avantage qui a été créé. D'accord ? Donc, rôle du numéro 2, rôle du numéro 1, en sachant que s'il est en haut, le côté on va au départ. Et après, on regarde s'il faut aller concentrer. Donc là, on va être sur le montant à gazette. Non ? C'est bon. Du coup, on va dans les deux mains. Stop, 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 stop. Si ça ne marche pas, donc bien défendu, vous allez m'arrêter. On reprase par Loïs. Temps fort ici, temps fort. Allez, je ... 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